La CLM c'est donc la cellule de lutte contre la malnutrition elle est la structure nationale qui est chargée pour le compte du gouvernement d'élaborer la politique nationale de nutrition et d'assurer aussi la gestion des programmes et projets nationaux de nutrition. Le PRN c'est le programme de renforcement de la nutrition parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure la cellule de lutte contre la malnutrition a en charge la gestion des programmes et projets nationaux de nutrition et le PRN en fait partie. Ce qui peut l'expliquer le plus c'est je pense au delà de l'expérience qu'on a vécu parce que comme je vous l'ai dit en 95 et entre 95 et 2000 le Sénégal a mis en oeuvre un projet, le projet de nutrition communautaire et donc c'est à la fin de ce projet qu'il y a eu toute cette réflexion et tout un partenariat aussi entre la banque mondiale et le gouvernement du Sénégal, une réflexion technique et aussi un désengagement aussi autant de la part de la banque mondiale que de la part du gouvernement pour justement changer de cap et aller vers ce qu'on a dit une approche beaucoup plus multisectorielle et beaucoup plus préventive que réactive je dirais par rapport à la nutrition. Au mois de novembre nous avons eu à dépister 4329 enfants parmi lesquels nous avons eu à nous avons eu dans ces parmi ces 4329 enfants il y a eu 184 d'enfants malnutris modérés et 27 enfants malnutris sévères. Il y a des problèmes, il y a des problèmes de malnutrition à Cousanard parce que c'est une zone aussi où la population est très 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 difficile à atteindre parce que c'est une population très mobile, voilà ils sont très mobiles donc c'est pourquoi le cas de malnutris est élevé au niveau de cette zone là. Au niveau des villages qui sont enclavés vous savez ici nous avons 42 relais dans toute la commune donc chaque relais a une zone de responsabilité, une zone bien déterminée. voilà et au moment du dépistage c'est à lui de voir comment faire pour vraiment dépister tous ces villages qui sont sous sa responsabilité. D'abord la première, le premier changement que moi j'ai constaté c'est que actuellement toutes les femmes bénéficieures du programme il suffit juste de dépister leurs enfants pour qu'elles te disent le statut de l'enfant. ça c'est très important. Moi je préfère rester optimiste, oui je préfère rester optimiste parce que du coup durant toutes ces années d'intervention j'ai vu vraiment 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 la situation nutritionnelle de la commune s'améliorer. Franchement. Le chapitre Ossana au quartier garage j'ai trois enfants. Lorsque le programme est venu, ce programme nous a permis de savoir si ton enfant est en bonne santé ou il n'est pas en bonne santé. parce que quand on fait le dépistage, on nous a montré, les animateurs nous ont montré comment savoir si ton enfant est en bon état. Si le dépistage, si l'enfant est dans le verre, c'est qu'il est en bon état. S'il est dans le jaune, il commence à perdre du poids. Le rougement, c'est la catastrophe. Ils nous ont appris aussi à préparer des aliments nutritifs. On nous a préparé de la bouille avec beaucoup de vitamines. On a vu une amélioration très bonne même. Parce que jadis, quand ton fils est malade, tu ne sais pas comment le guérir. Tu l'amènes seulement au poste de santé, on lui prescrit une ordonnance. Quand tu as de l'argent, tu payes. Si tu n'as pas d'argent, tu ne payes pas. Mais avec ce programme, on nous a montré comment préparer l'alimentation du bébé, de l'enfant. Donc, quand tu as un enfant, à partir de 6 mois, tu peux savoir ce que tu dois donner à ton enfant. Donc, si je peux vous caractériser la suite de l'histoire, c'est vraiment l'institutionnalisation. Parce que nous avons cette vision que notre pays sera un pays où vous aurez les capacités institutionnelles et organisationnelles à tous les niveaux pour délivrer des services de nutrition, pour penser nutrition, stratégiquement nutrition, nutrition spécifique comme nutrition sensible. et pour que notre pays, avec ses capacités qui soient durables et qui soient intégrées dans les systèmes, différents systèmes qui existent, dans nos ministères, dans nos collectivités locales, dans nos communautés, au niveau stratégique et politique, ou plus au niveau dans le gouvernement ou les structures étatiques. que nous puissions, justement, avec toute cette organisation pluréacteur, multisectorielle, nous puissions assurer une situation nutritionnelle satisfaisante à notre pays. situation nutritionnelle autant sur les questions de nutrition, malnutrition par déficit ou par excès. Et que nous soyons toujours dans cette dynamique toujours préventive. « Musique d'ambiance » « Musique d'ambiance » « Musique d'ambiance » « Musique d'ambiance » « Musique d'ambiance »